La collectivité de Corse, sous la houlette bien sûr du président du conseil exécutif, a décidé de mettre un million d'euros spécifiquement dédiés à la pêche corse. C'est le chiffre clé du rapport présenté par le président de l'Office de l'Environnement. Un million d'euros sur cinq ans pour la pêche insulaire, le fruit d'un travail réalisé en concertation avec les acteurs du secteur qui vont enfin leur problématique s'inviter dans l'hémicycle de l'Assemblée de Corse. Ça nous permet d'être satisfaits dans un premier temps puisqu'on a ce sentiment d'exister. Et le projet qui a été présenté, c'est un premier pas. Certes, il ne sera pas suffisant, c'est certain, mais c'est un premier pas. Un premier pas décliné en cinq grands axes, parmi lesquels un soutien à l'investissement, la lutte contre le crabe bleu qui ravage les lagunes et des crédits pour la formation des pêcheurs professionnels. Car le secteur de la pêche insulaire s'atrophie au fil des années. La flottille Corse comptait 800 navires en 1960, 320 dans les années 80, un chiffre réduit à 200 en 2012, tandis qu'on ne compte plus que 156 licences de pêche professionnelles aujourd'hui. Pour l'opposition, si le rapport a le mérite de pallier l'urgence de cette baisse continue, il faudra aller plus loin. Je crois que ce qui est fait à l'heure actuelle dans le dossier que vous présentez, pour utiliser un terme médical, c'est de la réanimation. Je crois qu'il faut raisonner en termes de développement économique. Le développement économique qui passe, comme pour l'agriculture, par l'aide à l'installation des jeunes pêcheurs. Aider des jeunes patrons pêcheurs à s'installer, c'est aussi la priorité du comité régional des pêches, et cela passe par une modernisation de la flottille, aujourd'hui vieillissante. Or, les aides actuelles concernent uniquement l'investissement dans des bateaux d'occasion. Si on n'installe pas des jeunes avec du matériel performant, avec une flottille qui est renouvelée, c'est sûr qu'on est voué à l'échec, parce que le jeune ne va pas s'installer avec un bateau qui a 25 ans. Ce n'est pas possible. Le président de l'exécutif lui-même le concède. Le plan voté à l'unanimité jeudi à l'Assemblée de Corse ne permettra pas à lui seul de remettre à flot la pêche corse. Gilles Siméon y en appelle à l'obtention du statut d'autonomie pour mieux traiter les spécificités du secteur insulaire.